Générique Bonjour c'est Gilles du site Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 5 février 2013 avec donc aujourd'hui comme attendu cette séance de rebond technique puisqu'après une ouverture sur le plus bas du jour à 3654,32 le CAC 40 a marqué un point haut à 3710,81 avant de revenir en clôture à 3694,70 points le CAC 40 regagne donc 0,95% sur cette séance presque 35 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier et donc après cette forte séance baissière de plus de 3% que le CAC 40 n'avait pas connu depuis quelques mois donc on revient ici, bon c'était prévisible, il y avait des probabilités là-dessus je vous avais parlé d'un rebond technique, les objectifs ont été respectés donc maintenant on va attendre la suite pour voir effectivement si ce mouvement va être confirmé ou pas en attendant donc nous avons RSI qui est toujours en évolution baissière donc qui confirme donc cette possibilité de tendance idem pour le stochastique qui ouvre un large signal baissier ici donc on souligne bien la dynamique au niveau du MACD on reste dans une dynamique baissière donc sur cet indicateur donc pour l'instant pas trop de divergence du point de vue des indicateurs au niveau des volumes alors on confirme ici l'apparition d'une tendance baissière puisque nous avons ici des accélérations baissières avec des volumes supérieurs aux volumes qui apparaissent lors de séances haussières donc là on a clairement l'apparition d'une tendance baissière de fond puisqu'on le voit bien ici sur ces 5 dernières bougies et bien les séances baissières nous donnent plus de volume que les séances haussières donc ça c'est à prendre en compte aussi une petite baisse de la volatilité alors on revient dans des volatilités normales puisque bon je vous avais montré cette volatilité à 3,2% hier qui semble énorme ici sur cette vue mais qui d'un point de vue historique et on est quand même dans une séance assez volatile mais qui est quelque part dans la norme pour une phase en tout cas de consolidation alors bon comment synthétiser tout ça il n'y a finalement pas grand chose de plus c'est à dire que ce que nous avions déjà dit hier alors hier j'avais anticipé un rebond technique je vous avais montré le graphe secondaire avec ce que certains sur le chat appellent les bandes magiques qui nous donnaient une phase d'exagération en clôture sur le CAC 40 j'avais personnellement joué cette position peu après la clôture donc sur le contrat sur les CFD futures on avait un premier objectif alors c'était un premier objectif car il y en avait plusieurs ici situé sur la zone 3710-11 on est venu marquer un point haut juste sur cette zone puisque je rappelle le plus haut donc là c'est vraiment au point près c'est de la frappe chirurgicale 3710,81 donc on est vraiment sur le premier objectif donc premier objectif que j'avais confirmé sur le chat ce matin suite à ce début de rebond technique on avait allégé un petit peu ici sur la première résistance mais finalement on est venu chercher la deuxième avec cet objectif ici à 3710-11 alors on reste en deçà de la limite médiane de ce Morubosu on reste donc dans une dynamique baissière du point de vue court terme et donc tant que l'on n'aura pas dépassé ici alors je vous rappelle les 50% du Morubosu c'est ici voilà on était à 3719 alors cette zone elle est assez importante nous avons plusieurs zones techniques sur cette zone de cotation nous avons ici cette deuxième zone de point bas alors là nous avions donc premier objectif ici donc 3684 qui était donc première zone de point bas deuxième zone ici l'objectif qui me semblait être cohérente pour jouer le rebond technique 3710-3711 et puis ici troisième zone ici 3725 avec un retracement de Fibonacci pardon enfin c'est pas un retracement c'est la moitié donc du Morubosu les 50% à 3720 et cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge qui se situe aujourd'hui à 3725 points donc on est ici avec une zone technique bon que pour l'instant le CAC 40 n'a pas atteint qui sera la zone de vérité puisque si alors tant qu'on reste sous cette zone 3720 il n'y a pas grand chose à attendre c'est baissier de toute façon si on n'arrive pas à remonter forcément c'est baissier ça c'est assez facile à le conclure par contre le test sera intéressant si on vient commencer ici à tester cette zone des 3720-25 si on commence à stagner ici sous cette zone nous aurions une deuxième zone d'overlap possible qui confirmerait la tendance baissière et donc si on venait ici à tester cette zone à commencer à perdre la dynamique et à commencer à repartir vers le bas là on confirmerait le début de tendance baissière et donc on irait chercher de nouveau plus bas tant que l'on reste donc sous cette zone des 3720-25 on est baissier court terme ça il n'y a aucun problème ensuite si on revient ici il y a plusieurs alors il va y avoir plusieurs zones techniques puisque cette séance d'hier en cassant de plus de 3% a enfoncé pas mal de seuils techniques donc là on en a repris 2 je dirais que c'était les 2 plus faciles à atteindre ensuite ça va être une autre paire de manches puisque au dessus des 3720-25 on commencera alors on aura un dernier donc pour ce qui est de la séance de manches une dernière zone ici il y a 3755 mais si on revient ici sur cette zone donc pour tester l'ancien support comme une résistance on aura déjà quand même pas mal invalidé ce moribosu puisque on sera on sera nettement dans la partie supérieure et je dirais même dans le tiers supérieur de cette bougie donc le fait de revenir ici dans le dernier tiers c'est un peu comme le retracement des 61,8% tout simplement et bien on commencerait à invalider la dynamique de ce mouvement et donc le fait ici de revenir sur cette zone on pourrait et bien tout simplement à invalider le début de tendance donc pour faire simple la zone à surveiller ici donc on a 3710 donc si demain déjà on repasse au dessus de cette zone on s'inscrira dans une évolution court terme qui sera haussière puisque nous aurions potentiellement un point haut toujours de plus en plus haut et donc on continuerait le rebond technique donc rebond technique qui nous amènera un test assez important à 3720-25 si on commence à plafonner sous cette zone et à repartir ici sur la zone des 3710 puis 3684 donc là on sera dans un début de confirmation de tendance haussière de baissière pardon et si on commence à recasser vers le haut ici pour revenir tester 3750-560 et bien on commencera à invalider cette dynamique bien entendu tant que l'on reste ici sous les 3710 on reste baissier court terme puisque comme nous le voyons ici sur ces bougies et bien sur les trois dernières bougies nous avons ici des plus hauts et des plus bas qui sont toujours de plus en plus bas donc du point de vue de la loi Ledo tout simplement et bien on est dans une tendance court terme baissière donc pas grand chose de plus à rajouter par rapport à la séance d'hier et donc comme promis voilà on passe au graphe secondaire donc vous voyez toujours pas de signal de reprise et puis hier voilà on avait donc cette phase d'exagération avec ces fameuses bandes qui bon les signaux sont rares mais en général ils sont cohérents ici ben voilà on avait un beau signal donc là on s'était bien écarté on est revenu ici aux alentours de 3690 dans une zone d'évolution plus normale entre guillemets normale dans le sens on sortait de la phase d'exagération et on est revenu ici tester la zone de 3610 donc là on voit que ces bandes qui ont très peu de signal je vous avais je vous avais je vous avais comparé le signal qu'on avait là avec ces sorties que nous avions ici cette ouverture en phase d'exagération qui nous provoque une exagération dans l'autre sens et tout de suite on réintègre et bien là on a eu un peu la même chose on est sorti violemment on réintègre mais après la suite de la tendance et bien peut suivre son cours là on est potentiellement sur une phase où on peut repartir vers le bas donc là pour confirmer tout simplement la tendance et bien on attend de voir comment se comportent les cours maintenant que le plus gros du rebond technique est consommé voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 alors aujourd'hui c'est ça qui gagne au jeu du fixing donc bravo à lui puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo bonsoir à tous